Le sujet cette année sera le SIG, un système nerveux intelligent. Évidemment, c'est une analogie. Le système nerveux humain nous permet de coordonner nos actions. Il nous communique effectivement toutes les parties de notre corps par rapport à notre environnement. Il réagit. Le système nerveux humain ne répond pas uniquement aux stimuli. Il est intelligent. On va capter différentes sources d'informations, l'huile, le sentir, le toucher. Et le corps et nos actions vont être en correspondance par rapport à ces actions liées effectivement à la logique des valeurs ou des sentiments et des émotions par rapport à ces actes, par rapport à ces informations. Tout ceci va se réadapter continuellement, on va apprendre et on va évoluer. Ça s'appelle de la mémoire, de l'expérience. Je touche le feu, la première fois, évidemment, ça me fait réagir et le lendemain, j'agirai autrement. Notre monde ressemble à un organisme vivant. C'est un écosystème extrêmement complexe, interconnecté, qui réagit, qui est résilient, qui est en perpétuelle évolution. Et nous tous, et nous tous, et l'être humain, on fait partie. Notre empreinte sur notre Terre, sur la planète, est de plus en plus forte. Que ça soit globalement, ou que ça soit individuellement, par rapport aux problèmes de l'eau, de la pollution, de la biodiversité. Mais le développement humain, sans limite, n'est plus durable pour la planète vivante, ou la planète qui est un organisme vivant. C'est probablement notre plus grand défi. Notre planète a justement besoin d'un système nerveux, un système qui va capter des sources d'informations, qui va comprendre, qui va réagir, notamment après une collaboration par rapport à la compréhension de ce qui se passe. La géographie ici est essentielle. La géographie est la science de notre monde, dans toutes ses dimensions et ses disciplines, géologie, biologie, tous les ologies. Et la carte, ce qui est fantastique, c'est qu'au fait, elle décrit cette complexité. Elle simplifie d'ailleurs. Ce qu'on voit, cette carte, c'est la partie visite de l'iceberg, comme on dit bien souvent. Et donc, sous cette carte, c'est cette complexité avec toutes les relations entre les différents éléments qui vont être reflétées. Et cette carte va nous permettre de mieux comprendre et surtout de mieux agir et de répondre avec plus d'intelligence, plus de clairvoyance. Le SIG, justement, fournit le cadre et le processus par rapport à un système nerveux. Avec le SIG, nous comprenons, nous captons, nous comprenons, nous réagissons. Elle permet de mesurer, de se localiser, permet de visualiser à travers la carte. Elle permet de modéliser et d'analyser, de planifier, de prédire. Et enfin, de décider et d'agir. Tout ceci sont les fondements de ce qu'on appelle un système nerveux géospatial. Votre travail, justement, ce que vous faites tous les jours, est un maillon de ce système nerveux numérique pour vos organisations. Vous le mettez en place dans vos collectivités, vos universités, vos équipes. Vous intégrez des données, elles fédèrent vos savoirs et puis vous les diffusez. Mais votre travail, aussi, participe directement et indirectement à la réalisation d'une infrastructure géospatiale globale. En effet, sans peut-être être conscient, vous partagez vos données et vos savoirs. Et tout ceci pour une meilleure collaboration et une meilleure réponse aux défis. Car vos SIG sont de plus en plus ouverts pour vos voisins, votre écosystème, vos communautés, au niveau local, régional et global. Mais aussi, ce qui est extrêmement intéressant à comprendre, au cœur de vos préoccupations, c'est tout ce qui concerne la transformation numérique de vos organismes, de vos différentes collectivités. Et le SIG rentre totalement dans cette transformation numérique. Elle n'est pas à côté, elle est dans cette transformation numérique. Elle permet de capter des données en temps réel, elle permet d'avoir comme clé la géographie qui va rendre vos bases données hétérogènes, homogènes. Moins de duplication et surtout faire tomber les silos. Tout ceci est véritablement nécessaire pour avoir une infrastructure de données géospatiale intelligente, correspondante aux évolutions de nos organismes respectifs. Quelques exemples. Nantes Métropole a mis en place son infrastructure géospatiale métropolitaine il y a quelques années. On voit aujourd'hui que véritablement, toutes les applications et toutes les données sont transversales aux collectivités qui la composent. Dorénavant, il y a même une charte, d'ailleurs, c'est la première charte de données métropolitaines qui a été mise en place, dont Esri Front est signataire, dont nous faisons de sorte de ne pas multiplier ces différentes bases de données à un regard sur la qualité de ces données et la diffusion de ces données. Autre exemple, celui de l'Institut Paris Région. Elle a changé de nom, en fait. Le nom que vous connaissez probablement la plupart d'entre vous, c'est l'Institut d'aménagement de la région Île-de-France. a évolué aussi dans sa gouvernance, encore tout récemment, pour tout ce qui concerne l'ouverture sur son territoire et les opérateurs qui la concernent. Là, on est plus aussi dans une ouverture de l'écosystème vis-à-vis de l'Institut et de ces données et de ces savoirs pour véritablement une ouverture, notamment des applicatifs fort connus et qui sont vraiment exemplaires comme Cartoviz ou Energif. Et j'en passe. Prenons aussi, dirais-je, un autre pionnier de la formation géographique qu'on connaît fort bien, c'est l'État de Genève, toujours cité comme exemple. Et là, de nouveau, une nouvelle étape a été franchie. Ils ont mis récemment un projet ambitieux qui s'appelle Smart Geneva. Et dans Smart Geneva, il est question que le SIG soit aussi une partie extrêmement innovante, mais extrêmement ouverte, cette fois-ci aussi, non plus uniquement avec leur écosystème, mais aussi avec les citoyens et les associations. Exemple clé, tout ce qui concerne les rénovations de quartiers et avec une idée aussi de transformation écologique dans ces différents projets. Et enfin, dernier exemple, en ce qui concerne cette fois-ci la transformation numérique dont je parlais de nos organisations respectives. Et en effet, le SIG a accompagné GRDF, Gaz, Réseau, Distribution de France, à l'idée que le SIG doit participer pleinement à la transformation numérique de leur organisme. Et pour en parler, j'ai Christophe Stéphian et Florian Parenti qui vont être les premiers témoins sur scène. Veuillez les accueillir, s'il vous plaît. La Terre va de plus en plus mal. Certains comptent échapper au problème en partant vivre ailleurs. Alors voilà, on leur souhaite bonne chance sur leur nouvelle planète. Nous, chez GRDF, on a un autre projet pour l'avenir. Grâce au recyclage des déchets organiques, on peut produire un gaz vert, local et renouvelable pour vous chauffer tout en préservant mieux la planète. Bonjour à tous. Vous avez peut-être reconnu la campagne de communication qui a été lancée par GRDF sur Twitter au mois de septembre dernier. Je suis Christophe Stéphan et je vais vous présenter quelques éléments clés de compréhension des enjeux de GRDF et des enjeux de la cartographie chez GRDF. Alors tout d'abord, GRDF, c'est 11 millions de clients, 9 500 communes desservies en gaz environ en France, 200 000 kilomètres de canalisation souterraine qu'il faut exploiter et surveiller et environ un million d'euros consacrés chaque jour à la sécurité du réseau qui reste la première priorité de GRDF, environ un milliard d'euros consacrés chaque année à l'exploitation, l'extension et la supervision du réseau. Alors GRDF, dans le cadre de sa mission de service public de distribution du gaz, est au cœur d'un réseau de partenaires allant des producteurs, fournisseurs, aux clients, collectivités locales ou organismes publics tels que l'ADEME. Ce cercle s'est élargi récemment avec l'essor de la filière biométhane. Aujourd'hui, les agriculteurs sont de nouveaux partenaires. Ils représentent un potentiel de production de biométhane d'environ 140 TWh. Si on se projette en 2050, comme l'a fait l'ADEME, ça pourrait représenter la totalité du gaz injecté dans le réseau et à horizon 2030, ça pourrait représenter 30%. Alors, dans le cadre de la maîtrise de l'énergie, GRDF déploie également un compteur communicant. Nous espérons finir le déploiement en 2023. Ça participe grandement à la transformation digitale de l'entreprise. Nous travaillons beaucoup avec les collectivités territoriales. C'est un axe majeur de discussion entre le déploiement des compteurs communicants et la transition énergétique. La proximité des équipes de GRDF avec les équipes des territoires est un gage de satisfaction renforcé pour les deux parties. Alors, les enjeux de la cartographie pour GRDF au travers de ces enjeux business. D'abord, la sécurité, une cartographie précise de nos ouvrages, ces gages de réduction de dommages aux ouvrages. Mais c'est aussi le dialogue avec les territoires. Beaucoup, effectivement, on dialogue mieux avec des cartes et des analyses spatiales. Et aussi, l'adaptation du réseau à l'arrivée des gaz verts. On fait des simulations et des géotraitements pour voir comment faire atterrer les gaz verts dans nos réseaux. Mais c'est aussi un gros travail autour de la performance opérationnelle de nos interventions ou au travers de la fidélisation de nos clients et du géomarketing. Pour tenir compte de ces enjeux, la DSI de GRDF a lancé une grande initiative en 2015. On a créé une équipe nouvelle dédiée 100% au traitement des demandes autour de la géographie avec des expertises renforcées qui s'appuient sur des plateformes technologiques sur ce clesserie qui ont été mutualisées, industrialisées. Et enfin, nous avons fait beaucoup de conduits de changements et avons des relais en région et au niveau national pour nous aider dans ces travaux-là. Florian Parenti va vous présenter rapidement des exemples concrets et les expertises présentes. Bonjour à tous. Nous avons créé la Geofactory à GRDF fin 2015 dans un but de regrouper toutes les expertises autour du spatial et toutes les compétences autour du spatial. Nous avons créé trois équipes d'une trentaine d'experts, une équipe pour la gestion de tous les projets cartographiques, une équipe concernant le run de nos applications et une équipe que nous avons appelée le delivery. Cette dernière équipe a une capacité à créer des applications et des analyses dans un délai très court pour répondre aux différents enjeux de GRDF sur tout le territoire. Nous appliquons une méthode assez particulière autour de la co-construction et nous travaillons en transverse pour tous les métiers de GRDF, c'est-à-dire que ce soit sur du marketing, de la relation client, du RH ou de la communication. Nous appuyons sur des socles à 90% sur des solutions ESRI et nous avions également un autre enjeu à GRDF, c'était celui d'accompagner nos utilisateurs pour simplifier leurs tâches de reporting, pour simplifier leurs analyses ou leurs communications grâce à la cartographie. Pour cela, nous avons lancé des géolabs, des webinars, des communautés d'utilisateurs et nous avons participé à de nombreux challenges d'innovation. Nous avons construit ensuite différents socles, un socle Gazmap avec une trentaine d'applications et une vingtaine de projets, un socle, une infrastructure de données spatiales où nous avons mis toutes nos données GRDF et des données externes, un géocolor de masse, un normalisateur d'adresse, des applications autour du biométhane et Wimap sur lequel nous reviendrons tout à l'heure lors d'un reportage. Nous avons aujourd'hui plus de 12 000 utilisateurs sur la totalité de nos plateformes. Grâce à la géofactory, nous avons réussi à GRDF à démocratiser l'usage de la cartographie à tous les métiers de l'entreprise, à toutes les directions de l'entreprise. Donc la géofactory, c'est avant tout, pour nous, une proximité de la co-construction, une expertise autour du spatial, un développement de la mobilité et des énergies vertes et nous avons réussi à être en totale transversalité au sein de notre entreprise et dans chacune des directions. Nous allons maintenant vous présenter trois reportages et le premier d'entre eux va concerner Opal. Voici une vidéo pour l'illustrer. Opal a été créé il y a deux ans pour accompagner nos 165 territoriaux dans leurs relations avec les collectivités locales, dans le cadre notamment d'enjeux de communication autour de la transition énergétique. Nous représentons la maîtrise de demande d'énergie, la mobilité durable et de la production également d'énergie verte. Si je prends pour exemple la maîtrise de demande de l'énergie, nous allons par exemple positionner des données de consommation gaz, des données externes comme la présence de logements fuel que nous allons rapprocher de notre réseau. Et l'idée, dans le cadre des politiques énergétiques, va être d'étudier les niveaux de consommation et la possibilité d'avoir des réductions de consommation derrière et des conversions de logements fuel vers gaz. Vous voyez quelques exemples. Nous avions également un autre enjeu à GRDF qui concerne la production d'énergie verte. On parlera dans ce cadre-là de projets de méthanisation qui vont être portés par des agriculteurs, des collectivités locales, notamment dans le cadre des traitements de leurs déchets. Dans ce cadre-là, Opal va identifier des gisements méthanisables. Nous identifierons par exemple des résidus de culture ou des effluents d'élevage qui pourront entrer dans la production de biométhane. Et nous pourrons également identifier, dans le cadre, vous voyez sur la carte, des stations d'épuration. Grâce à Opal, nous avons aussi également la possibilité d'afficher des flottes qui seraient susceptibles de rouler au gaz ou au biogaz, comme des bus ou des bêtes à ordures. Nous identifierons dans ce cadre-là la meilleure localisation pour installer des stations de ravitaillement. L'outil nous servira également de base de communication pour créer des story maps et pour porter nos enjeux vers nos partenaires externes. Ces story maps nous permettent d'avoir des présentations beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus interactives. Un autre outil développé par la Geofactory, il y a environ un an et Apogée. Apogée, c'est un outil, le premier outil géomarketing utilisé par les équipes marketing en région, soit environ 45 utilisateurs pour faire la promotion des atouts et des usages du gaz naturel auprès des particuliers. L'intérêt et la nouveauté de cet outil, c'est vraiment sa dimension cartographique et géographique à laquelle on n'avait pas accès auparavant. Effectivement, au-delà de la base de données, il permet de réaliser des cartes de chaleur avec une répartition par un jeu de système de couleurs des différents potentiels à une maille géographique. Une autre utilisation d'Apogée, c'est dessiner une zone autour d'un lieu comme une forexpo, un salon, pour inviter les particuliers à venir découvrir des équipements fonctionnant au gaz naturel. La délégation marketing multicanal sera en appui des équipes marketing au travers de plusieurs sessions de formation et puis d'instances de partage de bonnes pratiques pour permettre à tous les utilisateurs de bien utiliser l'outil. Enfin, la Geofactory intervient pour développer des outils qu'on pourrait qualifier de communication. L'un de nos outils est InfoGaspard, qui est une application mobile permettant de suivre le déploiement de nos compteurs communiquants Gaspard. Grâce à InfoGaspard, l'utilisateur peut chercher une commune et voir la date de début du déploiement des Gaspards. InfoGaspard permet également de voir par trimestre les déploiements prévus pour chaque commune. Cette application est cross-plateforme, c'est-à-dire qu'elle fonctionne à la fois sur les devices Android, Apple et Windows. InfoGaspard est une application cartographique basée sur WeMaps, qui est notre archisportal d'entreprise. Il a été lancé en 2017 et compte déjà plus de 1200 utilisateurs. Mélanie vient de vous parler de WeMaps. Je vous propose une illustration à travers la vidéo suivante. WeMaps a été créé à la Geofactory dans une volonté de rendre autonome nos utilisateurs sur toutes nos régions dans la création de cartes à travers une plateforme sécurisée pour accéder à nos données. Nous avons aujourd'hui plus de 1200 utilisateurs sur toute la France qui sont en capacité de cartographier leurs enjeux métiers quels que soient leurs niveaux, c'est-à-dire qu'ils soient des experts en cartographie ou des novices. L'idée, donc voilà, vous avez quelques exemples. L'utilisateur peut importer ses données sur quelques sols formats, les mettre en valeur. Il est guidé assez simplement avec le WebApp Builder. Il y a des modèles prédéfinis et il va être du coup en autonomie totale dans la réalisation de ses cartes. Vous voyez quelques exemples. Donc il va utiliser sa propre symbologie ou renommée des champs. et sera en capacité également de transformer ses cartes en applications pour les partager à ses différents collaborateurs. WeMaps, aujourd'hui, en interne à la GRDF, plus largement, c'est des applications qu'on va utiliser surtout en interne du fait qu'on ait beaucoup de données commercialement sensibles et des données que nous devons garder chez nous. mais par contre, nous pourrons utiliser WeMaps pour faire des présentations vers nos partenaires externes, notamment sur tablette ou sur mobile. Nous avons un panel d'applications très varié du géomarketing, du suivi opérationnel, des applications pour gérer la relation avec les collectivités. Et donc, grâce à WeMaps, nous avons réussi à démocratiser l'usage de la cartographie au sein de GRDF à toutes nos directions. Je vous propose de regarder un dernier reportage sur l'usage sur le terrain par nos techniciens gaz d'une de nos applications. Vous êtes ici à Montpellier, au bureau d'exploitation, et d'ici, nous gérons tout le langot d'eau groussillon. Nous venons de recevoir un appel de l'urgence sécurité gaz concernant un dommage sur ouvrage avec fuite sur la commune de Montpellier. Nous allons faire une simulation de coupure. C'est comme ça que nous l'appelons ici au BEX afin de bien identifier le secteur qui sera coupé pour faire la mise en sécurité des personnes et des biens. Pour effectuer cette simulation, nous avons plusieurs logiciels qui nous le permettent. En un, on a un logiciel de géopositionnement où on verra le salarié véhiculé qui va aller se positionner au plus près du dommage. En notre logiciel, nous avons l'ESIG et Carpath qui nous permettent de trouver le point précis grâce aux coordonnées GPS du dommage. Donc là, mon collègue est sur le grand écran et est en train de chercher la zone exacte que l'on va devoir isoler par le biais de robinets de sécurité. Nous venons d'avoir le retour du salarié sur place. Donc, on ne peut pas intervenir sur la fuite. Nous sommes obligés de fermer le réseau. Donc, nous allons lui donner les deux points d'intervention de sécurité que nous avons identifiés dans l'application Carpath afin de fermer ce réseau-là. Une fois la zone identifiée et bien coupée, nous devons informer l'urgence sécurité gaz pour faire publier la zone de coupure sur Internet. L'application InfoCoupure concerne tous les gens qui sont inscrits sur InfoCoupure. Et de ce fait, quand une zone sera publiée par l'urgence sécurité gaz, ils recevront un SMS qui les informera de cette coupure sur leur région. Une fois la zone publiée par l'urgence sécurité gaz, nous transférons cette zone à l'agence d'intervention où l'ATCE, qui est l'agent responsable d'Astrent, va pouvoir découper cette grosse zone en plusieurs sous-zones et affecter de la main d'oeuvre pour faire les remises en service. Maintenant que cette phase est terminée, je vous propose d'aller sur le terrain rejoindre un salarié pour les remises en service. Suite à l'incident sur le réseau, j'ai été identifié comme l'agent rétablisseur des gros consommateurs. Donc, via mon téléphone, j'ai tout un tas d'interventions. Je sélectionne une intervention. Je me rends au poste indiqué. Je vais le rétablir. Une fois rétabli, je valide sur mon application. Et maintenant, je vois qu'il y en a d'autres sur la liste. Donc, je vais me rendre rétablir les autres postes. Une fois que les rétablissements sont terminés, nous revenons sur l'application InfoCoupure afin d'informer l'urgence sécurité gaz de la fin de l'incident. Cette application nous a vraiment facilité la vie car il arrive fréquemment au BEX que nous ayons 2, 3 ou 4 incidents de ce type en même temps. Ça nous a vraiment donné beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de rapidité sur toutes ces étapes et de coupures et jusqu'à la remise en gaz. Vous avez pu voir au travers de ces quelques exemples que nous traitions avec tous les métiers de GRDF et que nous avions cassé les silos en termes d'informatique géographique. Demain, nous avons encore beaucoup de travail à déployer nos solutions cartographiques sur d'autres sujets comme la gestion de crise par exemple ou l'open data dans le cadre des nouvelles réglementations sur la transition numérique. mais nous travaillons aussi à renforcer la mobilité sur le terrain en termes carto, c'est important. Travaillons pas mal sur les géodata sciences pour faire plus de prédictifs et demain peut-être sur la réalité augmentée et les véhicules autonomes qui sont un des axes de travail ou encore sur la 3D dans le cadre de la sécurité et de la transition énergétique. Donc vous le voyez, au travers de la géofactory, nous avons vraiment réussi à remettre la géographie au cœur des dispositifs et processus métier de l'entreprise et participer à la transformation digitale de GRDF. Nous permettons également de renforcer pour les managers le côté je pense global, j'agis local. Et les SIG aujourd'hui, donc dans le cadre de la transition énergétique, sont vraiment des contributeurs forts dans les discussions sur les politiques énergétiques avec les collectivités territoriales et avec le gouvernement. Et ce sont aussi des outils majeurs que nous utilisons pour adapter et simuler nos réseaux à l'arrivée des gaz verts. Voilà. Merci. Merci. Merci Christophe. Merci Florent. Bravo pour votre présentation. Effectivement, on voit bien que le SIG participe totalement à tout ce qui concerne les enjeux de GRDF. Et effectivement, elle est à l'intérieur de votre transformation digitale, numérique de l'entreprise. elle fait partie et aussi, très intéressant aussi, tout ce qui concerne cette transmission, enfin plutôt transition énergétique si importante pour GRDF et pour bien d'autres. Merci pour votre présentation de nouveau. Merci. et à bientôt. Merci. Merci. Oui, on peut les applaudir. Applaudissements Les quatre exemples qu'on a vus, Nantes-Métropole, l'État de Genève, l'Institut Région Paris et enfin GRDF, illustrent bien la stratégie d'ESRI. La révolution géospatiale ne fait que commencer et nos SIG, vos SIG, transforment votre monde, notre monde. Pour réaliser cette vision, votre travail est essentiel, votre leadership est essentiel. Effectivement, ça nécessite de l'implication, du travail, du savoir-faire. Ça demande une vision stratégique, mais ça demande bien au-dessus de tout cela cette passion à la géo. Tout ceci, car c'est bien vous qui voyez ce que les autres ne voient pas.